Alors Criquette, dis-moi, voilà, et quand tu es toute seule le matin et là l'après-midi tout d'un coup tout le monde, tout le monde, tout le monde devait voir le joyeux les japonais, là te faire signer les autographes, ça fait quoi ? Ça me fait très plaisir parce qu'ils sont heureux et ils sont heureux pour nous, ils sont venus voir la jument, ils sont venus voir l'entraînement, toutes les télés ont été invitées à venir, tu vois, moi j'ouvre toujours ma porte à tout le monde, donc j'ai pas de soucis, et ils sont heureux, ils sont contents, ils vont venir demain matin, je sais pas combien il y a de gens qui viennent demain matin à Chantilly voir la jument, donc voilà, c'est formidable, je suis sur un petit nuage, je suis pas encore redescendue. Alors tu savais, on t'a vu avant la course et tu dis mais non j'y crois, je vais gagner, mais à l'entrée de la ligne droite, est-ce que tu dis non mais c'est pas possible, c'est ce que je vis, c'est vrai ou pas ? Ouais, à l'entrée de la ligne droite, j'ai dit à papa on a gagné, papa m'a dit oui oui on a gagné, on a gagné, mais il me dit je voulais pas te le dire parce que je voulais pas t'énerver, mais dans la fausse ligne droite, la jument elle allait tellement bien, et puis je voyais un peu autour que ça commençait, tu vois, les autres étaient montés, commençait à être montés, je dis si le trou se fait, elle va accélérer, c'est ce qu'elle a fait, elle a été extraordinaire. Est-ce que c'était pas plus dur justement, est-ce que c'était pas plus dur justement cette année, parce que l'année dernière tout était bien, tout allait bien pour le mieux, et là cette année, bah non, non, ça va pas le faire, la pression qui retombe est dans le mauvais sens. C'est-à-dire que l'année dernière elle a jamais eu, si tu veux, de gros problèmes, elle en a eu un petit peu, mais on a réussi à faire avec. Cette année les problèmes étaient plus importants, elle a des apophyses qui se touchent, elle a mal au dos, elle a eu mal aux pieds, elle était, donc c'est pas facile de ramener un cheval à ce niveau-là. Mais après le vermeil, j'y croyais, j'ai dit ça, il faut que je continue, elle va bien courir dans l'arc, et c'était, je sais pas, je pensais pas qu'on allait gagner. Mais je trouvais pas le lot très relevé cette année, c'était beaucoup plus relevé l'année dernière, à mon avis. Et donc il fallait le tenter, il fallait essayer, et puis la jument revenait très bien, de semaine en semaine après l'arc, je la trouvais de mieux en mieux, beaucoup plus souple, beaucoup mieux. Et donc voilà, enfin on l'a fait, et c'est fantastique. Mais enfin c'est elle qui l'a fait, c'est elle qui court. T'as eu des très belles déclarations après la course par rapport au public, ça me rappelle toujours cette photo, dont tu te rappelles, après Tritre et Casse, c'était exactement le même état. 35 ans après, ça fait quoi de revenir là ? C'est fantastique, quand tu vois tout le public qui est là, puis on est tous un peu chauvins, donc les français ils étaient ravis de voir la jument gagner plutôt que les nippons quand même, faut le dire. Et donc, et moi aussi, donc voilà, moi je les remercie de venir aux courses, nous aux courses on a envie du public, on a envie du public, donc voilà. Ce sera justement ma dernière question, la jument est populaire, le jockey est très populaire, et toi t'es très populaire. Comment tu le ressens, la popularité cricket, c'est un nom, enfin voilà. C'est la jument qui me rend populaire, moi je fais rien, c'est la jument qui court. Le capitaine nous a dit, la patronne c'est la Sainte Vierge. C'est ce qu'il a dit, il avait bu un coup, c'est pas possible, il est fou. Non, c'était avant la course. Non, mais parce que je leur ai toujours dit qu'il fallait la ramener ici, et qu'elle allait bien courir, et tout mon staff était un peu dubitatif, ce qui est logique. Ils savent les problèmes, ils la montent, ils étaient tous, moi j'y croyais, je voulais, et la preuve, tu vois, j'ai bien fait. Tu sais, quand t'as une idée, et que tu crois que tu fais bien, il faut toujours essayer. Faut jamais hésiter, il faut toujours essayer. Et moi c'est mon credo, c'est d'essayer les choses, quand je les sens, je les essaye. Et voilà, et ça a réussi, donc c'est formidable. C'était la dernière ? Mais c'est une championne, c'est une jument comme, c'est un cheval, pour moi, elle est hors catégorie de tous les chevaux que tu puisses voir. Même de ceux que tu as vu, pas ceux que t'as entraîné, mais ceux que t'as vu. Même de ceux que j'ai vu, et même de ceux que j'ai entraîné, j'en ai eu des bons dans ma carrière. Mais elle, elle est au-dessus de tout le monde, oui, ça c'est sûr. C'était justement la dernière, un petit pincement au cœur, là, ce soir, la nuit tombe, là, sur Longchamp, et c'était la dernière ? Écoute, je n'ai pas encore parlé avec le chèque Johan, parce que j'ai été tellement accaparée par tout le monde, que j'ai à peine pu aller le revoir. Donc, je pense que ce sera la dernière, oui. Je crois qu'il faut la respecter, elle a tout fait, et je crois qu'il faut, je crois que c'est la dernière. Mais, on ne sait jamais, avec eux, on ne sait jamais. Est-ce que vous êtes encore copropriétaire, quand même ? Non, 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 pas du tout. Non, 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 l'année dernière, on n'était même pas copropriétaire. On avait un deal, on gardait la moitié des gains, jusqu'à la fin de l'année. Mais, il avait acheté la jument dans sa totalité. Bon, merci beaucoup, Cricket, et bravo encore. Bravo, Cricket. Bravo, Cricket. Bravo. Bravo. Bravo.